Je suis Moussa Keïta, candidat de l'association D'Agane Citoyenneté et Renaissance. C'est une association qui a été portée sur les fonds bâtissements en 2019. Nous avons organisé une première circondition, c'était un mois après la création de l'association en 2019. Disons le 14 août, le 14 septembre, nous avons fait une circondition de 100 enfants. Donc nous visons tout simplement le social. C'est une association qui ne vise que le social. En tout cas, même si nous faisons autre chose, ça va se retourner toujours sur le social. Donc l'objectif c'est juste d'aider les populations. De façon générale, ce n'est pas que les populations diminuent ou quoi, mais c'est en tout cas aider toutes les populations. Je rappelle également que l'association a maillage toute la ville. C'est une association qui n'a pas de coloration politique, religieuse, confession, en tout cas raciale ou quoi que ce soit. C'est une association pour Daganes. Maintenant, que tu sois Daganois, d'ici ou d'ailleurs, tu fais partie de l'association. Que tu sois un Daganois qui accepte de faire partie ou de ne pas faire partie de l'association, tu en fais partie. Tu n'en peux rien du tout parce que tout simplement, tous les quartiers de Daganes sont concernés par notre association. Toutes les actions que nous faisons, c'est des actions qui a maillage à tout la ville. Pour preuve, nous avons les délégués de quartier, les 11 délégués qui sont là. Donc, au sein de ces délégués, nous avons les AEC, nous avons les Badiounougouk, nous avons les Neidare, la Croix-Rouge, les éclaireurs, le conseil de la jeunesse, etc., etc., les AEC et tout. Donc, c'est exact. C'est la première journée citoyenne que nous organisons. Donc, pour cette première journée, nous organisons un reboisement, maintenant pour les concessions, en arbres fruitiers. Et les places publiques, places et lieux publics avec des arbres ombragés. Donc, nous avons prévu aujourd'hui de faire le reboisement sur l'avenir Khalifa Ababaqar. Donc, sur toute l'avenir, nous allons reboiser cet avenir aujourd'hui. Maintenant, nous allons le faire de façon progressive, pour au moins faire un reboisement intelligent. Pour la reforestation, donc le reboisement a un impact. Vous savez, nous sommes en tout cas sur une zone qui, pratiquement, est gagnée par le désert. Donc, tous les reboisements qui ont eu lieu précédemment n'ont pas pratiquement porté ses fruits. C'est pourquoi, je rappelle que j'avais dit tout de suite qu'on va faire un reboisement intelligent, en faisant un suivi régulier, aussi bien dans les concessions que dans les places et les publics qu'on a reboisées. Donc, ce n'est pas un reboisement qu'on va faire après faire un tentamarre et partir. Non, nous faisons un reboisement et nous suivons ce reboisement. Donc, nous tenons d'ailleurs, nous avons fait de sorte que les délégués de quartier ont informé, c'est ce qu'ils doivent prendre. Et je rappelle, nous travaillons avec l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Mirage Verte. Donc, c'est eux qui nous ont fourni les plans. C'est eux également qui nous suivent. Et c'est un programme que je dis qui n'était pas facile parce que depuis quelques mois, nous travaillons avec le commandant déjà de l'agence, qui nous a facilité pratiquement l'octroi des plans. Et les arbres fruitiers, je pense que dans la mémoire des Dagonois, ou bien en tout cas, de ce que je connais, je n'ai pas encore entendu ou vu quelque part où on fait ça. On rebase dans les maisons des arbres fruitiers. Donc, voilà. Et c'est des arbres, je dis que c'est des plans qui sont certifiés. Donc, je dis que ça peut aller. Pour la deuxième journée, nous avons une circonstruction en fait de 150 enfants. Donc, nous le faisons, mais à côté de la circonstruction, nous allons faire des consultations en neurologie. Bon, parce que je veux remercier au passage le médecin. C'est lui qui nous a exigé un cirugène. Finalement, nous nous sommes retrouvés avec six cirugènes. Donc, parmi ces cirugènes, nous avons trois qui sont disponibles pour faire la consultation en neurologie. Donc, c'est une consultation gratuite. Donc, c'est dans ce contexte maintenant que nous sommes là aujourd'hui pour mobiliser les populations, mobiliser en tout cas les autorités administratives locales, M. le Préfet administratif et Mme le maire, les mouvements des jeunes et l'ensemble des associations, des délégués des quartiers. Merci.